Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, je suis contente, non pas parce que c'est la dernière émission de la saison, mais on est nombreux sur ce plateau. On va parler d'études, on va parler d'anglais, on va parler de sciences, technologies, environnement, on va parler de l'université, de SVT, et puis on va aussi un petit peu parler des vacances. Vous êtes sur Zitata, restez là. Forme, épisode 157, c'est parti. Forme, 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 Forme. C'est les vacances ! Et puis pour nous, ce n'est pas vraiment les vacances parce qu'après cette émission, vous allez retrouver des best-of de formes, donc il y en aura cinq pendant toutes les vacances, histoire de garder le contact, et puis on va se retrouver à la rentrée, normalement, si tout va bien. Alors vous avez eu un petit avant-goût, on est cinq sur le plateau, il y a toutes les générations ou presque. On va commencer par les plus jeunes, Nolwenn. Oui. Voilà, Nolwenn Legrou. Comment ça va Nolwenn ? Ça va. Merci d'être là. Merci. Bon, on a un peu brisé la glace là. Oui, ça va. Ça va, on a parlé de cinéma pour se mettre en condition. En face de toi, il y a Mathilde. Comment ça va Mathilde ? Ça va, merci. Mathilde Martaille. Oui, exactement. Voilà. Il y a juste à côté de toi la dame en rouge avec des fleurs exceptionnelles. Mickaël Ramassamy. Comment ça va, Mickaël Ramassamy ? Très, très bien. Mickaël Ramassamy. Mais il y a aussi une dame extraordinairement belle en face de toi qui est en rouge aussi. Voilà. Et qui est Alexandra Rope. Comment ça va, Alexandra ? Ça va, très bien. Merci. Voilà, je suis tellement contente d'être entourée par vous, mesdames. Nolwenn, on l'a dit, Mathilde, Alexandra et Mickaël. On va faire un petit tour de table de présentation ? Ok. Nolwenn, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Du coup, je m'appelle Nolwenn Legrou. J'ai 21 ans. Je viens du Robert et j'ai étudié pendant trois ans à l'université de Shelcher dans le pôle de langue en licence de LLCER, anglais. Anglais, voilà. Elle dit ça à la fin parce que moi, je voulais l'annoncer « we will speak English ». Ok. Non, it was a joke. Mais voilà, donc tu parles anglais couramment. Oui. On peut le dire. Oui. Ok. Mathilde, toi, tu ne parles pas anglais couramment ? Alors, je ne parle pas d'anglais couramment, mais je comprends l'anglais et j'essaye de travailler sur mon anglais également. Je comprends, je peux faire une discussion. C'est vrai. On ne va pas essayer. Non. Mais du coup, oui, oui, ça va pour l'anglais pour moi. Et alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui. Donc, moi, c'est Mathilde Marteil. Actuellement, j'ai 22 ans et j'ai poursuivi des études en sciences, tout d'abord en BTS, en analyse biologie médicale. Puis, j'ai passé la licence de sciences et vie de la Terre, parcours biologie cellulaire, physiologie, pathologie à l'université UFR-ST. Attends, je prends des notes. Parcours biologie cellulaire. Biologie cellulaire, donc c'est des cellules. Oui, enfin, c'est un peu de tout. Le corps humain, le fonctionnement. On a vu aussi de la physiologie animale. On a vu cancérologie, un peu d'embryologie également. Donc, tout ce qui est procréation, ce qui se passe dans le corps de la femme, le fœtus. On a également travaillé des… C'est SVT, c'est ça ? Oui, c'est SVT, exactement. On a fait aussi d'autres matières transversales, donc comme anglais aussi. On a travaillé sur la préprofessionnalisation pour nous préparer du coup au monde professionnel. Oui. Et voilà, on a fait des stages. Tu es en licence ? Oui. Tu as fini ta licence ? J'ai fini ma licence. Donc, remets-moi ça en tête parce que tout à l'heure, on avait la discussion. Donc, licence, c'est à la fac, c'est trois ans. Exactement, la licence, c'est trois ans à la fac. Mais après, on peut aussi poursuivre directement en troisième année ou en deuxième année si on peut, si on fait une équivalence de points avec, par exemple, le BTS. Ok. Juste à côté de toi, il y a Mickaël Rabinsamy. Mickaël, toi, tu es vice-loyenne de l'UFR, sciences, technologies et environnement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Voilà, Mickaël Rabinsamy, vice-loyenne de l'UFR, STE, sciences, technologies et environnement et professeure agrégée de mathématiques. Donc, voilà. Mathématiques. C'est bonne en maths ? Je ne suis pas mauvaise. Ça, ben, j'ai... ça dépend de quelle maths. Mais sinon, tout ce qui est équatif, etc., j'aime bien. Pardon ? Équation différentielle, j'aime bien. Nolwenn, on ne sait pas ce que c'est. Alexandra, on ne sait pas ce que c'est. Équadif, équation différentielle, c'est quoi, équation différentielle ? Exactement. En fait, c'est travailler une courbe, les équations, trouver une inconnue, c'est un peu tout ça. T'as déjà eu ton année, là ? Elle ne va pas te noter. Alexandra, ça ne te dit rien, ça ? Ça, ça me rappelle les années 4e, collège, 4e, 3e, l'équation 1, 1, 2, inconnue, etc. Quelque chose qui donne mal à la tête, quoi ? X et Y, quoi, vraiment ? Oui, exactement. X et Y, entre parenthèses, voilà. H, 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 I. OK. Alexandra Roque, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alexandra Roque. Oui. Alors, 36 ans, maman d'un petit garçon de 2 ans. Alors, là, qui, ouah ? Ismaël. Plus sérieusement, maître de conférence à la faculté, Jean Bernabé, en études anglophones et directrice du département d'anglais. D'accord. Donc, on a fait le tour de ce plateau. Comment ça s'est passé l'année ? Alors, Nolwenn, parce que j'ai vu une photo dans le Fensenti, vous receviez vos diplômes, on a reçu. Comment ça s'est passé l'année ? Alors, comme toute année, l'étudiante a été un peu remplie de haut et de bas, puisqu'il y avait les examens, le stress qui vient avec. Et puis aussi, beaucoup de surprises par rapport au stage. Tu avais un stage à faire ? Oui, un stage à faire. C'était quoi ? Alors, dans ton cas, comme tu fais anglais, donc toi, tu m'as dit que c'est licence, donc tu as été récompensée, donc tu as fini ta licence. T'es 3 ans, c'est ça ? Oui. Et ton stage, c'était quoi, du coup ? Alors, j'ai fait un stage de 24 heures. 24 heures ? Donc, c'est paré en 4 jours. Ah oui, pardon, 24 heures, je me dis, elle part une journée. Et donc, j'ai fait le stage à RCI Martinique. Et tu as parlé anglais ? Non, mais j'ai observé le cadre de l'entreprise. Parce que tu te dessines à quoi, du coup ? En fait, je ne suis pas encore sûre de ce que je voulais faire, mais dans l'optimisme, en restant optimiste, ça aurait été quelque chose dans le journalisme ou la rédaction. Mais anglophone, quand même ? Oui. Tu n'as pas fait tout ça pour ne pas parler anglais. Non, je n'ai pas fait tout ça pour ne pas parler anglais. Tu vas rester ici ? Non, je vais partir en France en août. Mais tu ne parles toujours pas anglais en France. Oui, oui, oui. Tu parles toujours pas anglais en France et tu vas faire France pour parler anglais. Je vais faire un master. Ah, un master ? Ça ne se fait pas ici ? Non, ils n'ont pas le master ici. Ah bon, Alexandra, ils ne font pas ça ? Non, le master, c'est un master journaliste ? Non, LLCER que je continue. Attendez, excusez-moi, les acronymes, il faut nous dire, c'est quoi ? Alors, j'ai fait un master en LLCER qui est littérature, langue, culture étrangère et régionale. Ah d'accord, et donc tu veux poursuivre, quoi ? Et là, il n'y a pas ? Non, on a un master humanité qui est tourné effectivement vers la Caraïbe. Oui. Et également, les métiers qui sont autour, tout ce qui est au niveau de, comment dirais-je ? L'enseignement, non ? Non, pas de l'enseignement. Mais les métiers du spectacle. D'accord, les métiers du spectacle, ok. Et toi, donc tu interviens, donc tu es maître de conférence, donc enseignante chercheuse, et en études anglophones, tu interviens, donc tu es directrice du département anglais. Oui. Comment s'organise le département anglais ? Alors, le département anglais, nous sommes composés de 14 enseignants. Des enseignants, on a des maîtres de conférences, on a des professeurs agrégés, on a des professeurs certifiés. On a des lecteurs, donc ce sont des anglophones natifs qui viennent chez nous aider les étudiants. D'accord. Voilà, et puis on a des ateliers, c'est-à-dire des étudiants qui sont doctorants et qui peuvent également enseigner à la faculté. Et c'est concret, parce que c'est concret, comment dire, la formation ? Parce que l'université, on peut reprocher à l'université d'être un peu théorique, tu sais. Là, par exemple, elle fait son stage, ce n'est pas directement lié à l'anglais, mais bon, c'est lié quand même à l'entreprise. Peut-être que ça lui ouvre effectivement des perspectives. Ça reste concret quand même, l'enseignement anglais ? Moi, je dis que ça reste concret, parce qu'on a des contacts, en tout cas, on essaye de rapprocher les étudiants au monde professionnel. Donc, effectivement, il y a le stage, mais on a également, on invite les professionnels à venir parler de leur expérience, de leur métier, pour que les étudiants soient au plus proche de la réalité. Mais bien sûr. Et alors, Mickaël, donc Viswayne de l'UFR, Sciences, Technologie et Environnement, donc STE, l'approche que vous avez, dites-nous un petit peu ce que vous faites en STE, la fac et à quel niveau d'ailleurs ? Donc, c'est licence, master jusqu'au doctorat ? Voilà. On balaie les huit années d'études possibles avec quatre licences, informatique, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, avec plusieurs parcours dans certaines de ces licences. Nous avons trois masters qui sont dans le prolongement de nos trois départements, en fait. Et puis après, il y a la possibilité pour les étudiants, en contact avec un enseigneur-chercheur, de poursuivre en doctorat. Voilà. Toi-même, tu as fait tes études sur le campus ? Alors, un peu comme Mathilde, j'ai commencé par une classe préparatoire aux grandes écoles. Ensuite, j'ai continué en licence de mathématiques sur le campus. Après un petit aller-retour pour préparer l'agrégation et revenir en tant qu'enseignante en Martinique et agrégé. Alors, j'ai lu, j'ai lu, te concernant, apprentissage, je vais, je jette ça comme ça, tu vas me l'expliquer. Apprentissage, enseignement de la preuve en mathématiques, une étude exploratoire du raisonnement mathématique à l'entrée dans l'enseignement supérieur aux Antilles. C'est quoi ça ? On ne peut rien te cacher. Ah ben non, mais tu vois, je suis à la paix, j'ai sorti ça, je me suis dit, elle va m'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est la thèse que j'ai soutenue, il y a pile poil une semaine. Une semaine ? Oui, pile poil, vendredi dernier. Ah, Mathilde, bravo, ça t'est passé. Oui, très très bien, très très bien, devant un jury d'enseignants d'autres universités également, qui alliait ce qu'on appelle la didactique des mathématiques, donc c'est l'apprentissage, l'étude de l'enseignement des mathématiques, et puis un peu aussi de statistiques pour traiter en fait des comportements et des réponses d'étudiants, voir un peu comment justement ils se ressentent sur apprendre les mathématiques dans l'enseignement supérieur, en particulier pour la preuve. Voilà. Oui, alors, oui, oui. Apprentissage d'enseignement de la preuve en mathématiques, parce que la preuve c'est quelque chose de spécifique en mathématiques, et pas seulement en mathématiques d'ailleurs. Mais pas qu'en mathématiques. Voilà, en criminologie aussi d'ailleurs. C'est ça, j'ai commencé par là en fait, en étudiant un petit peu la preuve dans diverses sciences, et même dans divers domaines qui ne sont pas nécessairement scientifiques, pour qu'on puisse voir un petit peu quels sont les éléments concordants, discordants, où est-ce qu'on retrouve en fait des points de ressemblance, et puis de voir ce qui était spécifique à la preuve en mathématiques, ce qui peut procurer des difficultés chez un étudiant. Généralement, on a étudié dans cette étude des étudiants qui sont plutôt en mathématiques, mais il y a aussi cette question pour des étudiants qui ne sont pas nécessairement mathématiciens, puisque ça pose la question plus largement du raisonnement. – Et oui, mais arrêtons-nous là deux secondes. À l'ère des réseaux sociaux, on voit n'importe quoi passer, la question de la preuve et du raisonnement est fondamentale. Un exemple ne prouvait rien, je l'ai rappelé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Et donc la preuve, comment on apporte la preuve ? Et qu'est-ce qui fait preuve ? C'est ça que tu as posé ? – C'est exactement ça, on n'est pas le grand. – Mais ça c'est la question, n'est-ce pas ? – C'est ça, je pense Mathilde. La question de la preuve aujourd'hui dans nos discussions, tu vois, les gens arrivent, on arrive, on discute, oui je te dis que c'est ça, oui mais qu'est-ce qui se dit ? – Il y a beaucoup de controverses en fait, savoir trouver quelque chose qui est vraiment certifié, pour contribuer scientifique, pour montrer, pour appuyer notre raisonnement, c'est important pour déjà paraître crédible. – Est-ce important d'ailleurs de paraître crédible ? – Je trouve quand même. – Je pense qu'il est difficile de venir vers quelqu'un et ne pas paraître crédible, en tout cas lorsqu'il faut vendre un produit, lorsqu'il faut se vendre soi-même aussi, il y a cette importance à être crédible pour qu'on puisse faire passer le message qu'on souhaite faire passer, et qu'il soit reçu correctement en fait. – Donc revenons à Mika, qu'est-ce qui fait preuve du coup ? – Alors j'ai envie de dire ce qui fait preuve, et Mathilde le disait assez bien, il y a en quelque part le contexte à comprendre. Ce qui fait preuve en science expérimentale sera plutôt de l'ordre de raisonnement, qu'on dira empirique, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs exemples, Mathilde fera plusieurs expérimentations, elle remarquera un phénomène qu'elle retrouve un certain nombre de fois, et elle sera amenée à dire, tiens, je remarque telle chose. Et en fonction de la démarche, de la qualité scientifique des méthodes employées, on pourra dire en effet que ça a fait preuve en science expérimentale. – Alors il y a une autre notion, comme j'ai des étudiants et des gens rigoureux avec moi, j'en profite, il y a une autre notion aussi qui est un peu ambivalente, et on en a beaucoup parlé, notamment avec Trump par exemple, qu'on voit à la télé face à Biden, qui ne fait que mentir du début à la fin, on peut le dire madame ? – Oui. – L'Holoine, toi qu'as suivi ? Tu as suivi le débat ? – Non, mais j'ai vu quelques petits extraits. – Voilà, tu as suivi ça en VO, en anglais, mais même quand on ne comprend pas l'anglais, il ment, il ment, il ment, il ment. Donc la question de la vérité. Et alors il y a quelque chose qui est intéressant de rappeler, il me semble s'agissant de la vérité scientifique. La vérité scientifique, c'est une vérité à un moment, n'est-ce pas ? – C'est ça. – Dis-nous alors, dis-nous. – En fait, il y a la question de validité et de vérité. La vérité, c'est quelque chose, ce fut un temps, la Terre est plate et c'est une vérité. – Oui. – Voilà. Et puis maintenant, avec un certain nombre de l'expérience, des preuves, enfin, quelques expériences, on se dit non, ce n'est pas vrai. Donc la question de la vérité, on a tendance à se dire, dépend, un, du contexte, de l'endroit où on est, du moment, du contexte aussi parfois politique, économique, voilà. – Et scientifique. – Et scientifique que l'on a autour de soi. Et puis il y a la question de la validité. Et souvent, dans la preuve, ce que l'on recherche, c'est plutôt la validité, à savoir, dans le contexte dans lequel je me trouve, ce qui est dit est valide. – Voilà, il y a des mathématiques. – Et alors, pour revenir à STE, est-ce que, donc, alors, non, Mathilde, c'est Mathilde que je voulais poser la question, tu veux faire quoi, Mathilde, donc étudiante en L3, science et vie de la Terre, tu veux faire quoi ? Parcours biologique, cellulaire, physiologie, pathologie, tu nous l'as dit. – Alors, je suis un peu comme toi, du coup, Nalouen, voilà, à me poser encore des questions sur le choix professionnel, les choix professionnels qui me sont proposés, mais je veux quand même rester dans les sciences, ou encore dans l'enseignement, parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler, j'aime partager aussi mes connaissances, surtout sur les sciences, parce que c'est vraiment une matière, un domaine, en fait, qui me plaît, qui me fait vibrer. Donc, peut-être poursuivre dans cette voie d'enseignement, ou voir encore en laboratoire, puisque là aussi, c'est quelque chose qui peut paraître routinier dans certains cas, mais qui peut être aussi exaltant, notamment dans la recherche. – Tu fais la recherche. – Voilà, plutôt la recherche, découvrir de nouvelles choses, mieux comprendre aussi ceux qui m'entourent, je suis assez curieuse, donc c'est aussi un bon point dans le domaine de la recherche. Donc, soit dans ce domaine de recherche, soit en enseignement, ou encore poursuivre dans l'assistance à la procréation. – J'avais reçu, je ne sais pas si elle est dans votre département, Caroline Édouard. – Elle est dans votre département, ou elle travaille avec le docteur Philippe Joseph ? – Oui, avec le professeur Philippe Joseph. – Oui, elle est scientifique aussi. Mais alors, biologie cellulaire, par exemple, tu dis que tu veux faire de la recherche, tu pourrais vouloir travailler, par exemple, sur des plantes ou des animaux, et chercher des choses qui seraient utiles, je dis n'importe quoi, dans la lutte contre le cancer, ou l'endométriose, ou n'importe quoi. – Exactement, donc ce serait une matière qu'on appelle la génie fondamentale, ou encore génie génétique, où justement, dans cette matière, on va venir créer, on va dire, de nouvelles molécules qui peuvent pallier à certains soucis. Donc, on va jouer, en fait, on va faire un peu, ce n'est pas sorcier, on va jouer avec les protéines, arranger, etc. – C'est facile, c'est très facile. – On va jouer, on va jouer. – On va jouer un peu avec tout ça. Voilà, c'est exactement ça. – Et toi, tu as aimé jouer, donc tu vas jouer. – Exact. – Non, mais tu te dessines un peu à ça ? – C'est encore en réflexion, mais c'est vrai que ça me parle, en fait, puisque j'aime bien apporter, un peu ma touche. – Et tu veux marraquer l'histoire ? Est-ce que j'en peux dire ça ? – Si c'est possible, je le ferai, mais ce n'est pas mon but premier. Je souhaite surtout trouver quelque chose qui me plaît, qui me passionne, dans lequel je vais m'épanouir, en fait, tout simplement, et rester dans cette branche-là, je pense que ce serait la meilleure chose. – Pourquoi tu as choisi de faire anglais ? Alors toi, avant, tu enseignais, tu étais au lycée à Cajou. – Pourquoi tu as choisi de cette voie-là, Alexandra ? – Alors, pourquoi j'ai choisi ? Parce que c'est la passion, la passion de la langue. Je me rappelle que c'est une enseignante au collège, j'étais au collège Belle Étoile, qui m'a transmis cet amour pour l'anglais. J'étais partie pour faire un CAPES. À l'époque, le CAPES était en troisième année de licence. Et puis, j'ai rencontré sur ma route Mme Donatien, qui est Patricia, professeure des universités, et qui m'a transmis cet amour pour la littérature caribéenne. Et quand elle m'a annoncé qu'il fallait avoir un Bac plus 8, j'ai dit non. Finalement, je suis là en tant que maître de conférence et j'ai soutenu. – Bravo, bravo, bravo. – Et tu as soutenu… – Donc, c'est une passion, c'est une passion. – Et toi, tu as soutenu une thèse sur le marronnage ? – J'ai soutenu une thèse sur le marronnage en 2016. – Mais ça fait longtemps, donc je ne vais pas te poser une question sur le marronnage. – Le marronnage dans la littérature caribéenne. – Bon, on peut dire quand même ce qu'est le marronnage, on en parle de temps en temps ici, pour parler de… Vous savez le marronnage russe et non-ouen ? – Oui, plusieurs. – Dis-nous, dis-nous, dis-nous. – Dis-nous ton accession du marronnage. – Oui, oui, dis. – C'est quoi le marronnage, mon toi ? – Donc, en fait, pour moi, c'est en fait le mélange de la culture, surtout au temps de l'esclavage. – Ah. Mathilde, c'est quoi le marronnage ? – Moi, je ne m'avance pas. – Dis-la scientifique, un peu prudente. – Je ne m'avance pas. – Mickaël, ce serait quoi le marronnage ? Mais non, mais non, fais un petit quiz, là. C'est les vacances, on s'amuse, jeu de société. – Je ne suis pas sûre d'être très éloignée, non. Pour moi, c'est un mouvement d'émancipation, pour moi, qui est issu d'une période esclavagiste. – Voilà, c'est ça. – Mais elle, c'est le marronnage dans la littérature caribéenne. Deux mots, ça rentre dans la thèse. Elle note de quand, la thèse ? – 2016. – C'est vu. Mais c'est quoi ? C'était quoi ? C'était quoi ? – Alors, pour faire court, donc, le marronnage, c'est quoi ? Le marronnage, c'est une stratégie d'émancipation des esclavagisés. Arrivé sur le nouveau continent, ils cherchent à des stratégies de défense, sortir de la servitude. Et par rapport à ça, ils ont mis en place un certain nombre, beaucoup de méthodes… – De stratégies ? – Oui, oui, de stratégies pour pouvoir sortir de ce joug. Donc, à partir de ça, justement, on extrait ces éléments-là et on voit comment ces éléments ont une influence sur l'art, sur la façon d'écrire. Donc, j'ai analysé des œuvres d'un trinidadien qui s'appelle « A Lovelace », de Michel Cliff, qui est une Jamaïcaine, et également de Patrick Chamoiseau. Et comment on retrouve ces éléments dans la littérature, à travers les personnages, à travers l'écriture, puisque ces marrons ont également formé des communautés. Et il y a un certain nombre… un mode de vie que l'on retrouve également chez nous, encore aujourd'hui, dans nos pratiques. – Super, c'est clair ? – Super, merci. Donc, on va lire ta thèse de 550 pages. – 350 pages. – 350 pages. – En tout cas, voilà, on fait le premier stop Focus. Alors, dans Focus, je voulais qu'on revienne un petit peu en arrière, même à l'année 2023. Je voulais qu'on parle d'égalité salariale, en fait. Est-ce que vous savez quel est le jour où les femmes travaillent gratuitement ? Déjà, cette notion, les femmes travaillent gratuitement, est-ce que c'est une notion qui vous parle, Nolwem ? – Oui, en fait, c'est le moment où les femmes, puisqu'il y a cette inégalité de salaire, où leur travail ne vaut pas grand-chose, en fait, presque rien. – Eh bien, très concrètement, c'est écrit derrière vous, 6 novembre 2023 à 11h25, du fait de l'écart salarial, en fait, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, voilà, l'écart salarial 2023, un peu meilleur que celui de l'année précédente, est estimé à 15,8%. Il y a toujours une différence de salaire entre les hommes et les femmes, ce qui explique que, voilà, comme les femmes ne gagnent pas autant d'argent que les hommes, eh bien, le 6 novembre 2023 à 11h25, elles ont commencé à travailler gratuitement. Donc, jusqu'à la fin de l'année, travailler gratuitement. Cette année, on verra. Donc, c'est les glorieuses qui font cette étude-là. Vous, mesdames, qui vous apprêtez à rentrer dans quelques temps d'un vie actif, vous vous apprêtez à gagner moins que messieurs ? – Non. – Non, 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 carrément. – Qu'est-ce que vous en pensez, les jeunes, là, de Joanne et Mathilde ? – Moi, j'espère pas. – Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a cette inégalité, sous prétexte qu'on se base sur le sexe, en fait. On travaille au même titre, on a la même charge de travail. Enfin, je prends un exemple, deux PDG, une femme et un homme, ils vont travailler tout autant, etc. Enfin, pas les PDG, puisqu'on va dire que c'est eux qui dirigent, mais on va dire deux cadres. Pourquoi le cadre masculin va travailler tout autant que le cadre féminin, pour au final recevoir beaucoup plus ? – Ou beaucoup moins. – Ou beaucoup moins. Mais en tout cas, le patron, si c'est une patronne, il faut qu'il gagne comme le patron. – Oui, voilà, c'est ça. – S'il y a des dividendes, même son salaire, il faut qu'il soit payé. Pareil, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames ? Alexandra et puis Mickaël, la mathématicienne, là, qui sait bien faire des calculs. – Ah oui, non. Donc, clairement, pour moi, c'est inadmissible. Et en fait, ça nous renvoie même au début des études, pour les jeunes filles, en fait, pour les jeunes femmes, où on se rend compte que leur entrée, parfois, dans la vie active, peut être plus difficile. Donc, du coup, où elle commence parfois plus tard, et même s'arrête, de fait, de maternité, voilà. Et donc, du coup, ça se ressent, bien des années après, sur leur carrière. Et ça crée aussi, ça augmente, ça accentue ces inégalités. Et puis, il y a aussi la question de l'orientation des jeunes femmes vers les carrières scientifiques. Elles sont moins orientées que dans ces carrières-là, n'est-ce pas ? Alors, je vais avoir un moment de fierté d'avoir vu parmi nos diplômés de mardi une majorité de jeunes femmes dans les majors et secondes de promotion. Nous n'avions que trois hommes qui étaient majors ou secondes de promotion et neuf femmes, neuf jeunes femmes brillantes qui se sont illustrées. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que j'ai de l'espoir. Je me dis que, voilà. Au département d'anglais également, on a une majorité de femmes. D'ailleurs, la major, c'était une femme, Ophélie, Aurélie, Aurélie, Aurélie. Aurélie, et elles sont nombreuses à vouloir être investies, à vouloir réussir et à vouloir travailler. Mais en fait, les inégalités, j'étais en train de lire ce qu'il y avait derrière, les inégalités sont effectivement liées au parcours des femmes. Parce que vous avez un parcours, vous avez 21 ans, 22 ans. Peut-être qu'à un moment de votre vie, vous aurez envie de faire des enfants. Eh bien, vous aurez peut-être décidé de rester pour pouvoir passer les premières années, les deuxièmes années avec les enfants. Après, quand vous revenez sur le marché du travail, ça peut être plus difficile, donc vous repartez d'un peu plus loin. C'est ça aussi, ces inégalités. C'est des inégalités systémiques qu'il faut essayer de... C'est ça, non ? Ou bien, on fait les enfants tard, comme moi. Oui, c'est vrai ? Oui, oui. Quel âge à ton enfant ? Il a deux ans. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est ça. Comment vous vous posez dans cela, Mathilde ? Je trouve qu'en ce moment, en tout cas dans ma génération, il y a ce mouvement où les femmes cherchent à être beaucoup plus indépendantes et se débrouiller d'elles-mêmes, en évitant d'être au crochet d'un homme, d'un mari ou même des parents. Et il est vrai que je trouve que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes filles qui cherchent plus à aller travailler, pour suivre leurs études, avant d'avoir des enfants. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi, en ce moment, moins d'enfants en Martinique, etc. Et toi, tu as cette stratégie-là de carrière ? Alors oui, franchement, je préfère attendre, finir mes études, être dans une vie stable pour avoir un enfant. Surtout que je ne sais pas encore comment le monde va évoluer. Ça te stresse ? Ce n'est pas stressant, mais ça demande réflexion, en fait. Quel état du monde ? Qu'est-ce qui te fait réfléchir ? Cette mauvaise communication qu'il y a entre les États, des guerres pour des territoires. Tu parles de quoi ? Notamment en Ukraine. À Gaza ? À Gaza, etc. Je ne me vois pas, à l'heure actuelle, en tout cas, avoir un enfant et le faire évoluer dans ce monde qui est en train de se reconstruire. Parce que là, il y a tous les mouvements qui arrivent, qui créent une déstabilisation un peu partout. Et cette décadence qu'il y a au niveau de nos jeunes, au niveau même des parents qui peuvent être à bout de la situation. Donc, avant d'avoir un enfant, je préfère réfléchir à tout ça, me poser et voir si je me... Déjà, je trouve que c'est difficile pour moi, à 22 ans, de grandir dans cette société. Donc, je me vois mal de devoir avoir une charge en plus, en fait, d'avoir le focus sur moi. Ah, pour moi, je me dis que je préfère faire comme Mathilde, des enfants un peu plus tard, quand j'aurai déjà un job stable, une vie stable. Une situation, entre guillemets, comme on dit. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses du tableau que Mathilde dresse de notre environnement national, international ? C'est très réaliste, en vrai, parce que... Tu partages cette approche-là ? Oui, totalement, parce que tous les jours, par exemple, les droits des femmes sont menacés. C'est cette année, par exemple, que le droit de l'IVG est rentré dans la Constitution. C'est bien, tu trouves ça bien ? Ah oui, c'est bien, parce que ça ne va pas stopper les femmes avortées. Le fait qu'on ait droit aux IVG, ça va juste nous permettre, en fait, de le faire en sécurité. Parce que s'il n'y en a pas, elles vont le faire à la maison, dans des endroits... Tu suis l'actualité, notamment aux États-Unis, un petit peu, parce que la campagne électorale se passe beaucoup sur ce thème-là. Oui, oui. Par exemple, pour les droits des femmes sur l'IVG aux États-Unis, dans plusieurs États, l'IVG a été interdit, et malheureusement, même pour les enfants qui ont subi des violences sexuelles. Et ça crée des grossesses non désirées. Oui, à risque, et puis des enfants qui, peut-être, on ne sait pas ce qu'il adviendra de ses enfants. Par exemple, pour prendre un exemple, une jeune femme de 25 ans, au début de l'année, a subi une fausse couche au Texas. Et elle est allée voir son médecin, son infirmière, lui a démontré qu'elle avait la fausse couche. On lui a donné... Elle a demandé à avoir des médicaments pour pouvoir faire passer... Expulser l'enfant. Expulser l'enfant, et on le lui a refusé. Elle est rentrée chez elle. Du coup, l'enfant a été expulsé. Mais elle l'a expulsée dans ses toilettes. Et le problème, c'est qu'ensuite, elle a été criminalisée, c'est-à-dire qu'on l'a arrêtée pour meurtre. Et heureusement, il y a eu une action qui a fait qu'on a pu la relâcher et qu'elle a été trouvée non-compable de meurtre. Puisque c'est quand même une... Ça avait été lié à la fausse couche. C'était lié à la fausse couche. Donc globalement, ton point de vue, toi, tu n'es pas pressée pour faire un enfant. Donc tu vas aller... Et jusqu'où tu vas aller dans tes études ? Alors je voulais faire le master. Et comme je sais que j'aime bien faire les études, j'aime bien le cadre que ça crée. Donc j'aurais peut-être fait un autre master après. Ah oui. Pour continuer. Voilà. Étudiant professionnel. Ah oui. Ok. Jingle, mot de femme. On continue la discussion. Voilà. On rigole, on rigole un peu sur le plateau de forme pour la dernière de la saison. Avant les best-of avec Alexandra Roque, Nolwenn Le Gros, Mickaël Ramassamy et Mathilde Martaille. On a abordé des questions très sérieuses. Vous avez vu ça. Et alors je voulais, je ne t'ai pas interrompu, mais je voulais profiter de ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé du CAPES. C'est un mot qui a résonné. Parce que, non, non, mais je voulais poser la question à Mickaël parce que CAPES, donc c'est l'enseignement, c'est le certificat d'aptitude. Enfin, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est un truc très sérieux. C'est un diplôme, c'est un concours très sérieux pour enseigner, notamment. Il y a un vrai problème sur les mathématiques, Mickaël. Mathilde dit, oui, je ne suis pas mauvaise, mais en fait, les gens, le niveau est bas en plus. Voilà. Et on n'arrive pas à recruter des professeurs. C'est ça, c'est ça. Il y a une grande difficulté à recruter au plan national des enseignants de mathématiques. Chez nous, ce n'est guère mieux, puisque souvent, on dit qu'il n'y a pas, du fait de la baisse démographique, de poste sur l'île. Donc, les étudiants qui se destinent, qui auraient envie de se lancer dans l'enseignement, souvent sont amenés à quitter le territoire, et c'est souvent des souffrances. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles, des nombreuses raisons pour lesquelles, en fait, ils ne se destinent pas à l'enseignement tout court. Mais il faut aussi se dire que l'enseignement, des mathématiques en particulier, maintenant, il y a une vision des mathématiques qui est beaucoup plus large. Et donc, l'enseignement n'est pas la seule issue, la seule débouchée possible à l'issue des mathématiques. Il y a toutes les voies qui sont liées à la statistique, à l'économie, à l'actuariat. Et je pense que beaucoup de jeunes, maintenant, où la recherche se destine plutôt, se dirige plutôt vers ce type de débouchés que vers l'enseignement. Donc, oui, il y a un grand manque. Et on disait ça, mais on ne va pas s'y attarder, il y a peut-être une réforme, une réforme du concours qui pourrait être ramenée plus tôt dans le cycle, c'est ça ? Peut-être pour améliorer, enfin, pour recruter un peu plus. Voilà, mais ce n'est pas encore stabilisé. Au moment où on parle, ce n'est pas stabilisé, donc on ne va pas en parler avec Sandra. Non, mais même en anglais, les étudiants, quand on fait un sondage pour connaître leur orientation après la licence, très peu se destinent à être enseignants. Donc, nombreux, ils vont se diriger vers... Mais pourquoi, en fait ? Je pense que le salaire, il y a pour quelque chose. Ce n'est pas beaucoup payé. Le salaire, il y a pour quelque chose. Et puis, je pense qu'ils ont envie de voir ailleurs, ils ont envie de faire autre chose. Ce n'est plus le métier à la mode, en tout cas. Oui, mais toi, tu peux l'envisager, non ? Alors, avant de commencer la licence, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire aux soeurs. Et après, en fait, s'il y a eu toutes ces nouvelles de la situation des professeurs en hexagone, les salaires qui sont un peu, comment dire ça, moins que ce qu'on aurait espéré. Et puis, surtout, j'avais aussi vu la question de la... Comment on dirait ça ? Quand on t'emmène, on t'envoie. Oui, les mutations, les mutations, les mutations. Mais oui, c'est le salaire par Michael. Voilà. Donc, en fait, il y avait cette histoire de... Quand on commence, juste après le concours, par exemple, vous allez faire peut-être une ou deux années dans votre région, et puis après, on va vous muter autrement. Et toi, tu ne fais pas. Et non. Mais justement, vous, vous avez choisi de faire vos études ici. Pourquoi ? Parce que c'était qu'ici que vous pouviez faire les spécialités, vous ne vouliez pas partir. Pourquoi, Mathilde ? Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent. C'est très bien que tu sois restée. Alors, c'est vrai qu'après le bac, on a tous ce qu'on appelle le rêve américain, mais plutôt le rêve France, du coup. Mais... Ou l'obligation en France, non ? C'est un rêve ? Il y a aussi l'obligation, des fois, parce que... Enfin, ça dépend de la filière. Mais en tout cas, en Martinique, on est quand même bien servi en termes de science. C'est pour ça que j'ai poursuivi en passe, d'abord, avant de commencer le BTS. Mais je n'avais pas envie de partir en France, parce que on a quand même... En fait, j'aime être à l'aise et me sentir confortable pour travailler, etc. Donc, on a cette chance, quand on reste en Martinique, d'être auprès de notre famille. Et aussi, quand on rentre à la maison, pas besoin de faire le repas, pas besoin de faire de la laissive, etc. Oui, pour le moment, je suis chez maman et papa. Mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas le ménage, je participe aux tâches. Mais c'est vrai qu'on a ce confort, en fait, qu'on a en Martinique. Et puis, quand ça ne va pas trop bien, on va à la plage, on va à la rivière, on va prendre une glace. Ou même, on va se ressourcer. Il y a des fois, je n'arrivais pas à travailler à la maison. Donc, je prenais mes affaires, mais qui m'éclate, je me mettais au bord de la plage et je travaillais. Quel bureau, quel bureau, quel bureau. Oui, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et Nolwenn, toi donc, toi non plus, tu es restée. Mais tu vas partir, tu dis que tu vas partir. Mais tu es obligée, c'est ça ? Oui, là, je suis obligée. Et donc, tu voulais rester ici ? Oui, s'il y avait eu ce que je voulais faire, je serais restée ici. Ah, ok. Et tu es contente d'être ici ? Oui, non, moi je suis bien. J'ai ma maison, j'ai mon jardin. Tu es toute seule ? Non. J'ai mes parents et puis j'ai mon petit frère. D'accord. Et donc, tu as un équilibre. Et qu'est-ce que tu penses ? Parce qu'il y a tous ces débats sur aller virer, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui partent ? Comment vous positionnez sur ces questions-là ? Alors, moi, je pense... Enfin, les jeunes partent et puis des fois, ils ne reviennent pas quand ils sont partis, parce qu'ils font leur famille. Alors, je pense que ça dépend encore des filières. Il y a des filières qui seront beaucoup plus faciles à poursuivre en métropole et continuer sa carrière en métropole. Moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment une opportunité de partir en France, puis de revenir en Martinique, puisque c'est source de savoir, de connaissances. On peut plus facilement voyager. On a plus de mobilité. C'est quelque chose qui nous permet de découvrir un autre monde, un autre type de fonctionnement. Et ça crée aussi chez nous cette adaptabilité aux différentes situations dans lesquelles on pourrait se retrouver et aussi une certaine indépendance. Donc, tout cet apprentissage qu'on aura acquis durant ces années... À qui ? À qui, pardon ! À qui durant ces années en France, on pourra ensuite le mettre en pratique en Martinique et apporter... Et alors, comme no one est sur l'anglais, on est sur l'anglais, pourquoi on ne va pas dans la Caraïbe ? Pourquoi on ne parle pas dans la Caraïbe ? Il y a l'université aussi de Trinidad, de West Indies. Pourquoi on ne parle pas dans la Caraïbe, continuez ? C'est vrai que ça aurait été bien, mais c'est plus pour rassurer mes parents de savoir que j'ai déjà de la famille en fait en métropole. Donc, savoir que je ne serai pas... Je serai seule, mais je ne serai pas trop toute seule. Donc, j'aurais un entourage quand même proche de l'heure où je serais. Donc, ça aurait été peut-être plus intéressant de partir dans un pays qui est déjà anglophone, plus dans la Caraïbe, puisque c'est un peu proche de la culture. C'est vrai qu'on s'y occulte tellement pas facilement aussi. C'est peut-être plus simple de prendre un billet d'avion pour aller à Paris. C'est ça qui est dommage. C'est sûr. Toi, tu as vécu à l'étranger ? Non, je n'ai pas vécu à l'étranger. J'ai fait des stages à Brock University au Canada quand j'étais doctorante pour effectivement améliorer mon anglais et puis avoir cette expérience de l'étranger. D'accord. Et comment évolue le multilinguisme ? C'est justement cette façon peut-être de pratiquer plus facilement les langues de notre environnement. C'est quelque chose qui progresse ? Moi, pour moi, oui. Oui, j'estime que c'est quelque chose qui progresse. On fait tout pour, en tout cas. On fait tout pour. Les gens, tes amis parlent anglais ? Ah oui, tous mes amis parlent anglais. Après, je pense que c'est plus facile. Mais tes amis, ils étudiaient que toi ? Non, pas forcément. Ah oui, mais pas tous. Ah ouais ? Pas forcément parce qu'il y a une passion chez les jeunes à écouter en anglais, à les films, les musiques, etc. Tu regardes en VO notamment. Exactement. Donc, ils arrivent déjà avec un minimum. Michael, tu te débrouilles bien en anglais ? Peut-être pas aussi bien. C'est clair. Déjà, tu te débrouilles bien. Mais je comprends. J'arrive à me faire comprendre. Voilà. Maintenant, je ne suis pas une experte. C'est vrai. Alors, j'avais dit qu'on aurait parlé des vacances. Alors, les vacances, comment ça se passe, les vacances ? Mathilde, ça y est ? Oui, je suis en vacances. Mais tu travailles, tu travailles, non ? Oui, mais je vais travailler exactement pendant ces deux mois de vacances. Pourquoi tu t'arrives ? Parce que pour te faire des sous ? Voilà, pour me faire des sous. Depuis mes 17 ans, chaque vacances scolaires, j'essaye de travailler pour avoir des sous, pour pouvoir profiter et laisser souffler un peu mes parents aussi. Donc, voilà. Et j'aime bien aussi ne pas rester inactive, en fait, pendant ces périodes-là, puisque trop facilement, je m'ennuie et ça devient un peu barbon, en fait. D'accord. Et toi, comment tu… Oui, oui. Moi, c'est le contraire, complet. Parce que moi, je préfère rester à la maison, comment dire ça, regarder des séries, des films en VO, découvrir de nouveaux livres, parce que j'adore lire. Tu lis ? Donc, la lecture, oui. Et tu lis en français, en anglais, tu lis ? Les deux. D'accord. Qu'est-ce que tu lis ces jours-ci ? Alors, ces jours-ci, j'ai lu « I have no mouth, but I must scream ». Et en fait, c'est un livre dystopique qui parle, en fait, de ce qui arriverait si l'intelligence artificielle gagnait des sentiments, des émotions. Mais on a des films sur ça, notamment. Mais celui-là, en fait, je trouve que c'est bien parce que ça a un rapport avec ce qui se passe en ce moment, par exemple, avec l'intelligence artificielle. Et en gros, ça explique qu'est-ce qui se passerait si elle gagnait des émotions, en fait, par rapport à ce que les humains lui ont fait, en fait. Donc, l'exploitation qu'elle a reçue et comment elle agirait par rapport à ça. Un petit peu comme les esclaves qui ont été mises dans l'esclavage. Et tu as fini le livre ? Presque. D'accord. L'intelligence artificielle, vous étudiez ces questions-là ? Alors, on a donné informatique, de façon très, très large, pas spécialisée. On n'est pas vraiment spécialisés sur l'intelligence artificielle puisqu'on s'arrête au niveau licence en informatique, pour l'instant, en tout cas. Maintenant, on a quand même des chercheurs à l'université qui se penchent sur la question de l'intelligence artificielle et même sur la question de l'utilisation dans l'enseignement de l'intelligence artificielle. Vous utilisez ? Non, moi, je n'utilise pas. Par contre, les étudiants, oui. Vous utilisez ? Oui, ça peut aider des fois pour, comment dire, comprendre certaines maladies, avoir... On demande, par exemple, c'est quoi, l'élymphome de Berkitt. Tout de suite, on a un peu les symptômes, les causes et quelques perspectives. Donc, ça peut apporter une partie et après, on peut continuer aussi à faire des recherches à l'ex. En fait, je pense qu'il est important de savoir comment l'utiliser. Comment l'utiliser ? Parce que c'est bien de poser des questions, mais aussi, après, aller chercher à la source réellement. Parce que moi, je te dis, j'ai eu à le tester dernièrement, il ne raconte que des bêtises. Je ne sais plus quelles questions je lui ai posées. Ah oui, je lui ai demandé les résultats, les bons numéros du loto, là. Mais c'est pas ça. J'ai demandé une fois, il m'a donné une première combinaison, je lui ai demandé une deuxième fois, il m'a donné une deuxième. Après, je lui ai dit, mais pourquoi ce n'est pas la même combinaison ? Il m'a dit, mais oui, mais il faut attendre les résultats donnés par la française des jeux. Donc, il est un peu sage, quand même. C'est une question de base de données. Mais ça va modifier, par exemple, vos métiers ? Ça va modifier ton métier ? Alors, oui. Pour moi, ça va modifier le métier, par exemple, surtout ce qui est modélisation mathématique, parce qu'en fait, on peut aussi le voir comme étant un outil. C'est ce que David est en train de me soufler. Vous êtes encore ? On peut le voir. David me dit, il est important de voir comme c'est un outil. C'est un outil. C'est un outil. Nos étudiants en informatique, je pense à notre collègue qui s'occupe de la licence informatique, il nous dit à ses étudiants, de toutes les façons, votre avenir est de programmer en sachant que l'intelligence artificielle peut vous aider, parce que les professionnels se dirigent vers cela. Donc, il est question de savoir utiliser et de comprendre aussi l'intelligence artificielle pour l'utiliser de façon efficace. Voilà. Juste, je voudrais m'excuser auprès de tes spectateurs et tes spectatrices. Derrière moi, il y a le mot marronnage et j'ai oublié le R. Je n'ai pas fait appel à chaque GPT. D'habitude, je ne fais pas. Bon, je fais des photos d'autocampe. Je suis désolée. Donc, marronnage, il y a bien deux R. Deux R et deux N. Mais je n'ai pas interrogé chaque GPT. Ah, mon Dieu ! Et, continuez sur les... Continuons sur les vacances, là, parce qu'on avait cette petite discussion avant. Donc, toi, tu regardes, tu lis, tu lis, tu fais du rattrapage de séries. Tu peux nous conseiller une série, s'il te plaît ? Ça dépend. Quel type ? Non, non, non. Elle n'aime pas les films. Elle n'aime pas les films. Est-ce qu'on peut regarder avec les enfants ou sans les enfants ? Alors, on va dire sans les enfants et puis avec les enfants. Sans les enfants, Interview with the Vampire. Ah, Entretien comme Empire ? C'est ancien, ça ? Non, ils ont fait une série. Ah, c'est une série. Ah, ok. Moi, j'ai vu le film il y a longtemps. Vous avez vu ça ou pas ? Non, non, non. Ah oui, avec Brad Pitt, Tom Cruise, enfin... Non, mais celui-là, c'est vraiment des nouveaux acteurs. Après, avec les enfants... Ouh là ! Donc, on a compris que tu ne regardes pas de trucs avec les enfants. Maman et papa sont au courant. Après, pour les adultes qui aiment aussi, par exemple, je ne sais pas, les super-héros. Oui. The Boys. The Boys ? The Boys. Ah, The Boys. Ok. Donc, toi, tu n'es pas trop au film, si ? Si, je regarde des séries, je regarde des films aussi. Bon, après, je ne suis pas trop constante. C'est-à-dire que je mets une série, je mets un film lorsque je fais le ménage. Oui. Et, bon, les séries que je regarde... Elle veut nous convaincre qu'elle est allée chez maman, mais qu'elle fait les choses. Oui, voilà ! On a compris le message, Mathilde. Non, mais en ce moment, je regarde New Amsterdam, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une série hospitalière où, justement, on est au sein d'un hôpital, New Amsterdam. Il y en a eu beaucoup de séries sur l'hôpital. Voilà, exactement. Et vraiment, j'aime bien ce type de série-là, du coup. Ok. Et puis, on parlait aussi du fait que vous allez zouké, peut-être. Peut-être pas Nolwenn, parce qu'elle est très machin à regarder ses séries, mais toi, tu vas aller zouké, tu vas aller t'amuser avec tes amis. Et on parlait de... Est-ce qu'il y a des endroits sûrs, quoi ? On a parlé un petit peu de sécurité. Alors, moi, je pense qu'on n'est jamais vraiment safe tant qu'on n'est pas accompagné de bonnes personnes et quand nous-mêmes, on n'est pas dans cette optique de vigilance. Puisque partout où on va, il peut se passer quelque chose. Et on ne va pas se tromper sur la drogue, mais la drogue, c'est GHB. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a la drogue, la drogue du violeur, c'est ça ? Oui, la drogue du violeur. Tu fais attention à ça, toi ? Comment tu préviens cela ? Alors, moi, en général, lorsque j'arrive dans une soirée, je vais donc prendre mon verre, le finir. Et quand j'ai fini, je jette le verre et après, c'est bon. Je bois au début de la soirée, par exemple, un petit cocktail et après, je ne bois plus le reste de la soirée. Donc déjà, premièrement, ça me préserve. Ou sinon, lorsqu'on a pris, par exemple, avec des amis, une bouteille, etc., quand j'utilise le verre, je vais le retourner, de façon à ce que j'essaie de m'éloigner au plus des gens. Parce que déjà, je n'aime pas trop quand on me colle. Donc, je me mets à l'écart et je reste avec des personnes avec qui j'ai confiance, surtout. On a tout un œil sur chacune, puisqu'on sort surtout entre filles. Et on fait attention, en fait, à qui nous entoure. Du moment, on dit qu'on déconvient qu'il y a quelque chose qui se passe mal. On dit, ah, bon, on sort d'ici, on va à tel endroit, etc. C'est des sujets, ça, avec les étudiants, notamment. Il y a eu des problèmes sur le campus il y a quelques mois, n'est-ce pas ? Il y a eu des problèmes. Oui, il y a eu des problèmes. Comment tu abordes cela avec elle ? C'est des choses aussi qui peuvent te préoccuper ? Ce sont des choses qui nous préoccupent. Je ne vais pas dire je, je vais dire nous préoccupent tous sur le campus. La question de la sécurité de nos étudiants et de nos étudiantes, surtout particulièrement, qu'elles puissent, voilà, mener leurs études à bien du début à la fin sans s'inquiéter de leur sécurité, voilà, qu'elles puissent être et s'épanouir, en fait, j'ai envie de dire, dans le cadre de leurs études, en étant ensemble, en développant des stratégies de protection aussi parce qu'elles sont conscientes du monde dans lequel elles vivent et puis qu'on puisse aussi mettre en place un cadre qui leur permette de s'épanouir sans s'inquiéter de sécuriser. Je peux ajouter quelque chose, Alexandre. Non, non, absolument. À ce stade, je vais vous demander de me parler d'un homme. Ah, j'adore l'effet que cette question-là assure mes invités. Ah, mais je fais comme celle qui était là avant, je parle de mon fils. Vas-y. Ah oui, alors, regardez, parce qu'on vous donne le backstage. Là, je vais enregistrer deux émissions aujourd'hui, donc elles étaient là avant la fin et elles ont regardé l'émission précédente, n'est-ce pas ? Donc, elle va parler. Elle a copié. Oui, oui. Elle a copié. Vas-y, Alexandre, a copié. Vas-y. Mon fils Ismaël qui a deux ans qui est un enfant remarquable, intelligent, qui me donne beaucoup d'amour. C'est vrai ? Oui. Comment un enfant de deux ans te donne de l'amour ? Maman, je t'aime. Ah oui, c'est vrai qu'il parle. Oui, il parle, il pose beaucoup de questions. Et tu lui parles anglais aussi ? Oui. Oui. Depuis petit, oui, j'échange avec lui en anglais. Oui. Beaucoup d'amour, beaucoup de câlins. Maman, tu es jolie. Donc, oui, c'est de l'amour. C'est super. Et Nolwen, un homme ? Mon père, du coup, c'est 24 ans, Jean-Philippe. Il a été très strict dans ma vie, mais c'est quelqu'un qui m'a apporté l'appui dont j'ai eu besoin, qui m'a aussi lancée dans mes passions personnelles. Par exemple, le cinéma ? L'anglais. L'anglais aussi. C'est lui qui m'a vraiment permis de développer cette langue, parce que des fois, on allait en vacances et c'est lui qui le finançait de ses poches. Et souvent, des fois, je le vois qui me dit « Ah, ça veut dire quoi ça ? » Genre, vraiment, il m'a vraiment lancée dans ce que je fais. Il est à tes côtés ? Oui, il est à mes côtés. Vraiment, la manière qu'il arrive à me motiver sur mon avenir, ça me permet de garder la tête froide. Oh, super. Ce n'est pas la fête des pères, mais voilà, quelle belle déclaration. Mathilde ? Moi aussi. Je ne copie pas, mais c'est vrai. J'ai pensé directement à mon papa qui, c'est vrai qu'il a aussi été très strict. On n'a pas eu forcément les meilleurs échanges quand j'étais à l'adolescence, mais notre relation a bien évolué. Pourquoi ? Parce que tu étais adolescente ? Tu étais rebelle ? Non, pas spécialement. Je ne suis pas... Mais on va dire un petit peu. Il y avait ça dedans. Et il m'a accompagnée et c'est surtout que lui aussi, il m'a transmis cette passion pour tout ce qui est science puisqu'il fait partie... Enfin, il travaille dans l'environnement. Donc, c'est avec lui que j'ai pu échanger. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, on continue à faire des petites activités entre père et fille. Je trouve que c'est vraiment... Comment il s'appelle ? Tu nous as dit son prénom ? Monsieur Fred Martaille. Voilà. Fred. Fred Martaille. Il a un prénom. Oui, Fred. Voilà. Et du coup, voilà, on en partage des petits moments ensemble et franchement, j'espère que cela va continuer encore longtemps parce qu'il m'apporte beaucoup d'amour aussi. Et puis, ses yeux brillent. Oui. C'est émouvant. Michael, l'homme. Mais enfin, je dirais les trois hommes de ma vie. Voilà, ceux qui sont les plus proches de moi, mes deux garçons et mon mari qui est en même temps mon plus proche collègue avec qui on travaille. Quel âge ont été des garçons ? C'était 10 ans. Ah oui. Ils ont supporté une maman qui reprend les études, une maman qui travaille beaucoup, une maman qui parfois n'est pas là mais à qui il donne beaucoup d'amour quand elle revient. Et le père est très présent. Et le papa qui est très présent comme moi-même. Donc, voilà, ce sont les trois hommes de ma vie. Et tu as repris tes études à quel moment pour faire ta thèse ? Voilà. En fait, déjà pour poursuivre, je me suis arrêtée au Master 1 pour un peu ma vie de famille. Et puis, j'ai repris après mon Master 2 mon deuxième marché. Je me rappelle que quand j'ai passé mon mémoire, il venait de faire ses premiers pas. Donc, c'était assez émouvant entre la révision pour préparer la soutenance des masters et ses premiers pas. Et puis, finalement, je disais que depuis, en effet, il a toujours vu maman travailler. Mais en quelque part, ça leur donne, j'espère, un goût pour les études de voir que c'est possible d'avoir la vie de famille, d'être heureux en famille, de prendre des moments en famille et en même temps de s'épanouir dans son travail, dans ses études, d'atteindre ses objectifs. Voilà. Jingle, le mot de la forme, le mot de la fin. Alors, on arrive au terme de notre émission, notre dernière émission de la saison. Comment c'était ? Ah, c'était magnifique. Ça s'est bien passé ? Oui. Elles sont arrivées là, elles étaient là. Je t'ai parlé tout doucement, tout doucement. Je t'ai parlé tout doucement, tout doucement. souvent mes étudiants, de croire en eux, de croire en nous et de nous valoriser. Parce que si on ne le fait pas, les autres ne le feront pas pour nous. Et de ne jamais sous-estimer ce que nous avons et ce que nous pouvons donner. Et ça, je pense qu'il faut le garder précieusement. Parce qu'on a toujours tendance à nous pointer du doigt, à dire ce qui ne va pas chez nous et à nous valoriser. On ne le fait pas assez. Et moi, c'est ce que je me tue à faire avec mes étudiants. Nous avons du potentiel. Nous avons des choses à montrer, à donner. Eh bien, faisons-le. Nous l'avons fait un petit peu aujourd'hui. Espérance. Mickaël, le mot de la forme, ce serait quoi ? Oser. N'hésitez pas à oser, à rêver, à dépasser vos objectifs, même s'il le faut. Voilà, mesdames, rêvez. Et puis faites ce que vous avez rêvé. Ne lois, le mot de la forme. Ce serait la persévérance. La persévérance. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moments dans notre vie où c'est dur et on sent qu'on ne va pas réussir, qu'on ne va pas réaliser ce qu'on a besoin de faire. Des fois, en fait, c'est juste un petit moment d'une grande histoire, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de continuer, de pousser, d'aller plus loin. Parce que peut-être que ce qui se trouve à la fin de cette histoire, justement, elle en veut la peine, en fait. C'est une notion mathématique, c'est la relativité. Un peu ça. Le mot de la forme, ce serait quoi, Mathilde ? Moi, ce serait l'amour. Aimer ce que vous faites, surtout. Je parle surtout aux jeunes qui vont poursuivre leurs études et qui sont actuellement dans des études qui peuvent être difficiles. Toujours aimer ce qu'on fait et trouver un équilibre entre le travail et aussi l'amusement. Parce que l'un ne va pas sur l'autre. Et il faut savoir, trouver cet équilibre pour être épanoui dans sa vie personnelle, dans sa vie scolaire, professionnelle, etc. Donc, l'amour. L'amour. Donc, l'espérance, la persévérance, le rêve, l'audace aussi. Oser, oser et l'amour. Voilà. En tout cas, merci Nolwenn, merci Mathilde, merci Mickaël, merci Alexandra d'avoir été sur ce plateau pour conclure en beauté cette saison. Merci à vous de nous avoir suivi sur Zitata. Je vous retrouve, on continue à se retrouver, mais bon, on va faire des best-ofs là. Donc, on va reprendre 158 émissions, 157 émissions qu'on remouline et puis on va vous faire voir les meilleurs moments de ces émissions que je suis ravie de présenter sur Zitata depuis trois ans. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être là. C'est assez d'excellentes vacances. En suivant les conseils de Mathilde et de Nolwenn, on veille les uns sur les autres. safe et puis voilà, prenez soin de vous. Je vous retrouve en septembre avec tout autant de plaisir et des femmes toutes aussi extraordinaires et inspirantes. Merci à toute l'équipe de Zitata et notamment à Marty pour le maquillage, à Daniela aussi et puis à David qui de temps en temps me souffle des choses là dans l'oreillette. Bye bye. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada